Hey, bonjour, Fredo et Agile Loungeers, ici votre coach F. Je voulais vous montrer la devanture de l'immeuble du 360 rue Saint-Jacques, où gîte le groupe collectif, donc le collectif de travail partage, et également, évidemment, le Agile Lounge depuis 2016, est ici à Montréal. Donc voilà, ce sont les bureaux, le siège social, si on veut, de l'Agile Lounge, qui grandit avec joie, avec business, agilité, avec plein de bonheur. J'adore ce qui se passe avec le Fredo Pro et Agile Lounge. Donc c'est juste un petit partage de gratitude, de sentiment d'accomplissement. C'est comme ça qu'on est heureux. Et puis j'ai encore reçu aujourd'hui une product owner en coaching. J'ai reçu deux recruteurs qui voulaient en savoir plus sur le talent Gilles, et également une recruteure qui veut m'aider à me trouver des clients. C'est pas ce qui manque, mais c'est agréable. Et à chaque fois, tous ces femmes, ces femmes d'affaires qui sont venues me rencontrer cet après-midi, étaient tous emballés par l'espace, l'espace qui appelle à la création, à l'innovation. Et même le quartier ici, sur l'Île Saint-Jacques, c'est assez prenant. Alors je vais partager ceci avec vous. Ce petit moment de bonheur par sentiment d'accomplissement. Une cliente également ce matin, très heureuse. Puis aujourd'hui, finalement, c'était le jour des femmes. En ce 11 février, 2-2-2-2-2-2-2, 11 février 2020. Et oui, la journée de la femme pour moi, c'est tous les jours. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'était magnifique d'avoir ces femmes d'affaires aguerries et qui méritent. En fait, non, elles ne méritent pas parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Et moi, je peux vous dire une chose. C'est qu'effectivement, avoir entendu, écouté et comprendre leurs besoins d'affaires, je peux vous dire que l'avenir est féminin. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada